D'abord, je dois dire que je suis vraiment sincèrement ravi d'être ici et de constater encore une fois que des gens peuvent se déplacer en fin de journée de manière totalement désintéressée pour philosopher, pour interroger le réel à des heures qui sont quand même pas trop délirantes, mais quand même de 18h30 à 20h, il faut y aller, ça ne circule pas très bien à Dante. Enfin, mon âme de professeur ici est vraiment satisfaite quand je peux constater ça et je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de me faire la réflexion qui est la suivante. Il est quand même bon que la République consacre un peu de son temps scolaire à la formation philosophique de ses enfants. Il y a de la philosophie dans les écoles de la République, il y en a encore, c'est une spécificité française et vraiment, ça c'est un acquis auquel évidemment je suis moi-même très attaché. Alors d'emblée, j'évoque la République et en évoquant la République, ce qui vient à l'esprit de chacun, c'est l'idée de laïcité. La République est laïque, la laïcité est dans son socle et la laïcité apparaît d'emblée comme une séparation, une affirmation d'une séparation entre la sphère politique et la sphère religieuse. Ça signifie qu'un vrai républicain ne peut pas ne pas s'interroger sur la nature de la religion. On ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur la nature du sentiment religieux, sur ce qui pourrait en lui constituer un obstacle politique à la République elle-même, mais peut-être aussi sur les points d'accord dans le fond, entre ce que dit le sentiment religieux et ce que dit la République même dans sa version la plus radicalement laïque. C'est à cette réflexion que je vous invite ce soir, c'est-à-dire à réfléchir la nature de la religion et j'ai choisi comme l'angle d'attaque la question de la liberté puisque la République et la liberté évidemment sont indissociables. La religion est-elle un moyen d'oppression ou un obstacle à l'oppression ? Autrement dit, la religion et la liberté sont-elles incompatibles ou pas ? Je vais vous proposer pour aborder cette réflexion un premier point de vue qui consiste à soutenir que nos consciences ne sont peut-être que le fruit de l'existence sociale. Rousseau nous dit qu'au départ l'homme n'est qu'un être perfectible, c'est-à-dire un être qui porte en lui une puissance de progrès, mais il soutient que cette puissance de progrès ne reste qu'une virtualité sans la société. Sans la rencontre de l'autre, il n'y a pas de culture et sans culture, l'esprit reste en puissance. Il n'est pas en acte, il ne s'actualise pas. Sans la culture, il n'y a que des germes en nous. Mais les germes ne donnent rien. Donc, nous avons besoin des autres pour actualiser notre esprit, pour actualiser notre conscience. Rousseau s'arrête là, mais on peut radicaliser ce qu'il nous dit en soutenant que la conscience émerge non pas seulement dans la société, mais qu'elle émerge par la société et que l'ordre social détermine son contenu. C'est le point de départ que je vous propose là. Soutenir que la conscience est le fruit de l'existence sociale. Pour reprendre une formule de Marx, soutenir que ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, mais à l'inverse, leur être social qui détermine leur conscience. Si on raisonne comme ça, la conscience n'est pas comme un empire dans un empire. Pour reprendre la formule de Spinoza, la conscience n'est pas comme une réalité flottant dans les limbes, indépendante de la réalité de la nature, évidemment, mais même indépendante de la réalité sociale. Si on raisonne comme je viens de le faire, la conscience, non seulement a besoin de la société pour être, mais elle est déterminée dans son contenu même par la société. Ce que nous pensons, dans le fond, est d'origine sociale. C'est ce qui invite Marx à soutenir, que si on veut bien penser la réalité de l'homme, et si on veut bien penser la réalité d'une société, on ne peut pas s'arrêter à la conscience que cette société a d'elle-même. Pour reprendre un terme authentiquement marxiste, ou typiquement marxiste, le contenu de la conscience tel que je viens de le décrire est un contenu idéologiquement déterminé. On croit qu'on pense ça parce qu'on a envie de le penser, on croit qu'on pense ceci ou cela parce qu'on est attaché à telle ou telle idée, mais en réalité, ce qu'on pense est déterminé par la société à laquelle on appartient. Or, évidemment, les représentations religieuses font partie de ces contenus de notre conscience. Cela signifie que la première approche que je vous propose, c'est une approche qui consiste à faire de la religion, et de la pensée religieuse, et du sentiment religieux, et de l'attachement à telle ou telle croyance religieuse, à faire de tout cela l'effet de la société à laquelle on appartient. Vous voyez ? Et si la religion n'était qu'une idéologie ? C'est-à-dire si elle n'était que l'effet de la société à laquelle on appartient, et plus précisément, dans une optique marxiste, si la religion était l'effet de la base de la société, de son fond même, de sa structure profonde, c'est-à-dire de sa structure économique. Les choses, je crois, peuvent être dites clairement. Dans une société marquée par l'inégalité, dans une société où certains ont, alors que d'autres n'ont que leur force de travail pour subvenir à leurs besoins, dans une société où certains, pour employer un vocabulaire marxiste, détiennent l'instrument de production, et où d'autres doivent vendre leurs forces de travail pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Dans une telle société règne une inégalité qui ne peut pas ne pas être source de souffrance sociale. Vous voyez ? La structure inégalitaire de la société, dans sa base économique, génère nécessairement de la souffrance sociale. La question ici est la suivante. Est-ce que le sentiment religieux, est-ce que la croyance religieuse, est-ce que les représentations religieuses ne sont pas, d'une manière ou d'une autre, des moyens de rendre supportable l'insupportable ? Vous voyez ? Si je me dis, bien sûr, mon existence n'est pas ce que je souhaiterais qu'elle soit, bien sûr, je subis l'inégalité, la violence, la misère, etc., mais je peux espérer un au-delà dans lequel mes désirs seront satisfaits, peut-être que la religion apparaît immédiatement, peut apparaître immédiatement, comme l'arôme spirituel qui permet de rendre vivable l'invivable. Vous voyez ? Alors, vous avez reconnu l'analyse que je vous propose. La religion, vous l'avez tous compris, de ce point de vue-là, est l'opium du peuple. Voilà. La religion est l'opium du peuple, ça veut dire que la religion est une drogue. La métaphore employée par Marx, ici, est éloquente. Il faut la prendre au sérieux. J'ai une petite parenthèse de professeur, mais quand un grand auteur vous propose une métaphore, il faut toujours la prendre au sérieux. Les métaphores sont toujours choisies vraiment au cordeau, et disent tout. On a affaire avec la métaphore au moyen de dire de manière immédiate, en recourant à l'imagination, ce que l'on ne peut pas tout à fait dire tout de suite, en passant par l'argument scientifique, d'une certaine manière. Pour bien penser, il nous faut un scribe. Il faut des mots. Mais il nous faut un peintre. Parce que nous ne sommes pas des dieux. Alors, il nous faut des images. Alors, ça, c'est une belle image. L'image de l'opium du peuple. Prenons-la au sérieux. L'opium, c'est une drogue. Mais c'est une drogue dont les effets sont singuliers. Marx ne prend pas la métaphore au hasard. Il ne nous dit pas que la religion, c'est l'amphétamine du peuple. Il ne nous dit pas que c'est l'ecstasie du peuple. Ce n'est pas la condition du bon déroulement de la rêve partie. Même si peut-être que la rêve partie, sa manière, est aussi une manière de rendre supportable l'insupportable. En agitant son corps, en faisant en sorte que l'expérience de la trans nous libère des inquiétudes immédiates. Non, non. Là, ce n'est pas tout à fait ça dont il nous parle. Parce que l'opium, c'est une drogue qui n'agite pas. Au contraire, c'est une drogue qui endort. L'opium, ça endort. Alors, ça endort l'esprit, évidemment. Ça veut dire que, dans la fumerie d'opium, l'insupportable devient insupportable. À ce moment-là. Pourquoi tu te drogues ? Pour oublier. Pour oublier que tu te drogues. Pour oublier que... Mais l'opium a un autre effet. Cette drogue qui endort, elle permet, dans une certaine mesure, de couvrir ses chaînes de fleurs. De rendre supportable l'insupportable. Mais l'opium, c'est une drogue qui endort et qui, par conséquent, empêche d'agir. Ça empêche l'action. Donc, si la religion n'est qu'un fait social, ou si la religion est une idéologie, c'est-à-dire un ensemble de représentations produites dans l'esprit par une base économique tout à fait insupportable, alors la religion est ce qui rend cette base économique vivable, mais en même temps ce qui empêche de la modifier, de la transformer. Puisque celui qui est endormi, celui-là n'agit pas. Or, on le sait, pour Marx, la solution à la misère, la solution à la souffrance sociale, ce n'est pas l'opium du peuple. C'est la transformation profonde de la société, c'est-à-dire l'action révolutionnaire. Il faut transformer la société, c'est-à-dire modifier sa base économique afin de faire disparaître la cause de la souffrance. Un bon médecin ne se contente pas d'agir sur les symptômes. Un bon médecin, il faut qu'il agisse sur l'origine du symptôme, sur la maladie elle-même. Celui qui se contente d'agir sur le symptôme, celui-là maintient en l'état finalement le patient. Il rend supportable l'insupportable, mais il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas agir sur le symptôme, mais Freud lui-même. Il me dit les symptômes névrotiques, on s'en guérit simplement en allant chercher son origine. C'est pour ça qu'il demandait à ses patients de parler de tout, sauf de leurs symptômes névrotiques. Ce qui laissait les gens une espèce d'incapacité à parler dans un premier temps, mais qui contraignait d'une certaine manière à aller chercher du côté de l'origine. Donc, si je raisonne à la manière de Marx et si la religion est l'opium du peuple, elle empêche de bien penser, elle empêche de bien agir, autrement dit, elle empêche de se représenter le réel tel qu'il est, elle détourne de la vérité, elle est une source d'illusion, ce qui est philosophiquement condamnable, et elle empêche l'action, donc elle entrave l'action révolutionnaire, ce qui est moralement condamnable. Ça fait beaucoup. Vous comprenez que si on s'engage dans cette voie-là, il n'y a pas grand-chose à sauver du sentiment religieux. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que le partisan d'une position marxiste préconisera de combattre la religion elle-même. On est d'accord, puisque je viens de dire que tel un bon médecin, le dirigeant révolutionnaire n'agit pas sur les effets mais sur les causes. Or, j'ai indiqué tout de suite que dans cette logique que nous poursuivons là, la religion elle-même apparaît comme un effet et pas comme une cause. Alors, c'est un effet qui produit un effet secondaire qui est d'empêcher de bien penser et bien d'agir. Mais elle est elle-même un effet de la société et de la structure sociale qui génère de la souffrance. Donc, il ne s'agit pas de combattre la religion. Il s'agit de combattre ce qui génère la religion. L'action révolutionnaire transformant la société très profondément, si elle parvient à sa fin, produira un monde dans lequel la religion d'elle-même n'aura plus de raison d'être. Elle-même disparaîtrait. Vous voyez ? Un partisan de ce type de théorie pourrait envisager l'effondrement du bloc soviétique qui laisse en l'état des sociétés dans lesquelles le sentiment religieux n'a pas disparu. Celui-là pourrait interpréter cette situation comme un échec de la révolution. Si ça avait marché, il ne serait plus religieux. S'ils sont religieux, c'est que ça n'a pas marché. Alors, il fallait combattre la religion. Mais non, il faut toujours combattre la religion. Si tu n'as pas transformé la société, si tu as toujours laissé les causes dans l'état, les effets, les mêmes causes produisant les mêmes effets, tu n'y arriveras pas. Donc, ici, on le voit. Regardez le paradoxe. C'est que la religion, elle nous libère de ce qui nous oppresse. Mais elle nous opprime. Elle nous libère de ce qui nous oppresse. C'est-à-dire qu'elle libère celui qui subit l'injustice de ce qui le fait suffoquer. Le caractère insupportable de son existence, de l'injustice qui règne dans la société. Surtout si, en plus, on lui dit que c'est de sa faute, si ça ne va pas bien. Non, mais c'est vrai. Si on lui dit que c'est ton contrat de travail, il se dit que c'est de ta faute. Ah bon, on a coché. Et oui, évidemment, je n'ai pas pensé. C'est moi le coupable. Donc, vous comprenez ici qu'une société marquée par l'inégalité génère de la douleur, génère de la souffrance. Donc, la religion, en tant qu'elle apaise, en tant qu'elle rend supportable l'insupportable, libère de ce qui oppresse. On est moins oppressé. Mais on est beaucoup plus opprimé. Et oui, puisqu'elle opprime. Puisqu'on vient de dire ici qu'elle laisse les choses en l'état. Elle conduit à supporter l'insupportable. Donc, elle laisse en l'état une société dont bénéficient les uns et pas les autres. Donc, la religion sert les intérêts des plus puissants. C'est le propre de l'idéologie, en l'occurrence, là. Elle sert les intérêts des plus puissants. Et chacun ici s'engageant dans la voie religieuse sans même s'en rendre compte, y compris le plus démuni, y compris le plus pauvre, le plus humble, sans s'en rendre compte, participe à maintenir en l'état la société dont il pâtit lui-même. Vous voyez, c'est... Bon, l'opium du peuple, c'est la religion, mais on pourrait, dans cette optique-là, en trouver d'autres des opiums du peuple. Les congés payés, les 35 heures... Non, mais je vous propose une logique. Je ne suis pas en train de vous dire ce qu'il faut penser. On est bien d'accord. Mais vous comprenez, dans cette logique-là, si la solution, c'est la révolution, c'est-à-dire la transformation profonde de la base économique. Tout ce qui permet de maintenir en l'état cette base relève de l'opium, ce qui, en dehors, rend supportable l'insupportable et permet d'éviter l'action. L'action révolutionnaire. Donc, tout ce qui entrave l'action révolutionnaire, évidemment, c'est un problème. Alors, évidemment, la religion apparaît tout à fait problématique, mais tout ce qui est de l'ordre de la charité, y compris, même, dans certaines mesures, c'est un droit social qui pourrait être un moyen de faire perdurer. Ce qui, de toute façon, doit disparaître. Alors, doit disparaître chez Marx dans les deux sens du terme. Ça doit au sens où, je l'indiquais là, il y a une dimension de prescription, il faut faire la révolution, mais ça doit au sens où on doit mourir un jour, c'est-à-dire au sens d'une nécessité, puisque, de toute façon, il y a une logique dans l'histoire, selon Marx, qui conduit inéluctablement vers la disparition de cette société inégalitaire. Donc, la religion, c'est un effet provisoire. Mais, sur le long cours, la base économique de la société inégalitaire, et vous, elle s'effondre et laissez place à une autre base économique qui sera celle d'une société, la société communiste, dans laquelle les inégalités ayant disparu, tous les effets de cette inégalité disparaîtront avec, c'est-à-dire tout ce qui est lors de la superstructure idéologique dont la religion fait partie, dont peut-être aussi, d'ailleurs, la philosophie fait partie. Finalement, ce que nous faisons ce soir ensemble, c'est l'opium du peuple. C'est une autre manière. D'ailleurs, la philosophie se porte plutôt bien quand ça va mal. Vous savez qu'elle est née en Grèce, une époque où la cité est en crise. Platon dit, ça ne va pas, ça va très très mal. On va disparaître. Et il avait raison. Vous voyez, la philosophie, elle naît de la crise aussi. Donc, peut-être que philosopher, je le disais tout à l'heure, à une heure, un peu tardive, c'est insupportable, insupportable. Finalement, est-ce que le philosophe n'est pas un peu une espèce de prêtre qui dit des choses qui donnent du sens, qui permettent de passer le cap ? On pense au chien de garde de Nisan. Il n'y a pas plus critique à l'égard de l'école de la République, parfois, et des professeurs de philosophie que ceux qui prétendent les défendre. c'est quand même dans les chiens de garde quand même. C'est prof de philo, c'est le pire du pire. Il parle d'esprit critique, de liberté de la pensée et la conclusion, c'est qu'il faut défendre les droits de l'homme et la République, c'est-à-dire les droits du propriétaire. Donc, il sert les intérêts des plus puissants, mais sans qu'il s'en rende compte. Le chien de garde, il faut quelque chose en vertu d'une nécessité qu'il dépasse. Donc là, on commence à pointer quelque chose qui indique qu'il faut quand même reprendre le problème au départ. L'analyse que je vous ai proposée, c'est une analyse qui est presque évidente dans le fond. On est religieux sur la base d'une existence que l'on mène dans une vie sociale qu'on n'a pas choisie. Ça, on est tous d'accord. Et donc, on est tenté de faire le pas du côté d'une théorie qui dit puisque la religion émerge dans un cadre social, à une époque déterminée, dans une civilisation déterminée, etc., alors la religion n'est qu'un pur produit de la société. Elle n'est qu'un fait social qui libère de ce qui oppresse mais qui opprime puisque ça maintient dans une situation d'aliénation, dans le fond. Ce ne serait pas du tout un obstacle à l'oppression. Enfin, un obstacle à ce qui oppresse, mais un bon moyen d'oppression sur le plan des libertés. Mais, ce n'est pas faux. De toute façon, l'analyse de Marx, celle que je voulais proposer, il est évident qu'elle porte une vérité. Nous ne sommes pas comme un empire dans un empire. C'était le début de mon propos. Croire que l'âme est une conscience qui flotte dans les limbes et qui n'est absolument pas déterminée par le monde dans lequel elle déploie son être, c'est surestimer la puissance de l'esprit, évidemment. Mais quand même, de là à dire que la conscience n'est qu'un effet de la société, un peu comme la fumée est produite par le feu, il faut voir. il faut voir, ça mérite réflexion quand même. Si on revient à l'analyse de Rousseau que je vous proposais au début de mon propos, Rousseau nous dit que sans la société, il n'y a pas de conscience. On est d'accord. Mais la société, c'est la cause ou c'est la condition ? C'est la cause qui produit mécaniquement la conscience ou c'est une condition nécessaire à l'émergence de la conscience ? Pas tout à fait la même chose. Je vais vous proposer une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut. Elle n'a pas la qualité des grandes métaphores que j'évoquais tout à l'heure. Je vous le dis tout de suite mais je crois qu'elle a une vertu pédagogique. Quand je fais la cuisine, dans ma casserole, je fais une popote. Sans la casserole, je ne peux pas la faire, la popote. Mais la casserole n'est pas la cause de la popote, c'est la condition. Ce n'est pas la cause. Et si la société était la condition de la conscience et non pas seulement la cause ? À ce moment-là, peut-être qu'on peut envisager la possibilité pour une conscience de n'être pas que le produit de l'existence sociale, de n'être pas que. Autrement dit, comme toujours, quand on a dit tout ce qu'on avait à dire dans une perspective portant sur l'homme, est-ce qu'on est sûr qu'on a tout dit ? C'est ça le problème. C'est pour ça que la philosophie, ça ne s'arrête pas. Quand on a dit tout ce qu'on avait à dire, est-ce qu'on a tout dit ? Non, ce n'est pas sûr. Le problème d'un être humain, c'est qu'il se dérobe toujours. Il y a toujours un truc qui fait qu'on croit qu'on est au bout, mais non, ce n'est pas encore ça. Je vous invite à envisager un autre point de vue. Et s'il se jouait dans le sentiment religieux quelque chose qui n'était pas que l'effet d'une espèce de nécessité, une espèce de nécessité sociale, quasiment naturelle d'ailleurs. La nécessité sociale telle que j'ai décrite, vous avez remarqué, elle ressemble à une causalité de type naturel. Marx nous dit d'ailleurs que pour bien penser ces déterminismes sociaux, il faut les penser, je le cite là, avec l'esprit de la rigueur des sciences naturelles. Il faut avoir cet esprit-là, la rigueur des sciences naturelles. Évidemment, si je suis déterminé par la société mécaniquement, au même titre qu'un phénomène naturel est déterminé par des mécanismes naturels, appelons ça culture, appelons ça société, appelons ça histoire, mais à l'arrivée, le résultat est le même. Je suis déterminé. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à penser en l'homme qui serait la possibilité de s'extraire de ça ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans l'âme qui n'est pas totalement le produit de cette causalité-là ? D'ailleurs, si je suis la logique d'un sociologue ou d'un marxiste qui dit que tout est déterminé socialement, il faut bien que lui pense la possibilité pour sa conscience à lui de s'extraire de ce déterminisme dont il parle. Nécessairement, vous voyez, paradoxe du menteur. Si un crétois dit que tous les crétois sont menteurs, vous avez compris, c'est qu'il ment. Alors s'il ment, ça veut dire que tous les crétois ne sont pas menteurs alors ? Alors si tous les crétois ne sont pas menteurs, peut-être qu'il ne ment pas alors en disant que tous les crétois sont menteurs. Donc on est piégé, on n'y arrive plus. J'ai le même à vous soumettre, d'ailleurs, il est plus rapide celui-là, il faut accrocher ses ceintures. C'est un barbier ne rase que les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Alors, donc s'il se rase, il ne se rase pas, mais s'il ne se rase pas, il se rase. Donc il ne se rase pas, donc voilà. Alors pourquoi je vous donne ces deux figures-là, du paradoxe du menteur, ces deux versions ? C'est parce que vous voyez que le paradoxe naît du fait que l'énoncé s'applique au sujet qu'il énonce. Vous voyez, l'énoncé s'applique au sujet qu'il énonce. Un Sicilien dit « tous les crétois sont menteurs ». Bon, ben oui, il n'y a pas de paradoxe. Le problème vient du fait que c'est un crétois qui dit que tous les crétois sont menteurs. Donc si je dis « la conscience est le fruit de l'existence sociale ». Je reprends la formule de Marx, ce n'est pas la conscience des hommes qui déterminent leur être, mais à l'inverse, leur être social qui détermine leur conscience. Bon, ben alors moi qui dis ça, ma conscience, elle est donc le produit de la société à laquelle j'appartiens. Donc mon discours n'est qu'idéologique. Autrement dit, il n'est pas scientifique. Ben, c'est un problème. Si j'ai raison, j'ai tort alors. Alors évidemment, ceux qui s'engagent dans cette voie-là le voient bien. Donc Marx réfléchit à ce qui permet de s'extraire de l'idéologie et d'établir quelque chose qui est de l'ordre de la science. Mais s'il y a quelque chose en moi qui peut s'extraire, quelque chose, ça veut dire qu'il y a en moi quelque chose ce qui n'est pas totalement l'effet de cause qui m'échappe. Vous voyez, la liberté, c'est vraiment l'empêcheur de tourner en rond. C'est le problème de la liberté. Ça embête tout le monde. Ça embête tout le monde, ça. Et je le dis, regardez en ce moment, la liberté, c'est embêtant quand même. C'est embêtant. On ne peut pas un peu pour la sécurité supprimer un peu de liberté ? Un peu. Vous nous embêtez avec votre liberté ? Attachez-moi un peu. Serrez bien. Si c'est pour mon bien. Contrôler, vérifier, je ne sais pas, aller regarder quand la liberté, ses idées. Vous voyez, la liberté, elle embête tout le monde. Elle embête sur le plan politique, évidemment, parce qu'il y a quelque chose dans la liberté qui est inquiétant. La liberté, c'est l'imprévisibilité. Un être libre, par définition, il est un peu imprévisible. Ça vaut pour les politiques, ça vaut pour tout le monde. Quand on a été parent, on sait bien qu'une éducation réussie, c'est une éducation qui produit de l'imprévisible. Si j'ai travaillé à la liberté de mon enfant, par définition, il risque de se produire un truc que je n'ai pas prévu. Si j'ai tout prévu à l'avance, c'est que je n'ai pas fait le boulot. En tout cas, je n'ai pas travaillé dans une optique qui serait... Ou alors, ça peut se produire comme je l'avais attendu, mais je dois admettre que c'est aléatoire. Ça tombe bien. Ça vaut pour les politiques, ça vaut dans le domaine pédagogique, ça vaut pour les profs. Le professeur sait bien que s'il y a de la liberté quelque part en son élève, les choses ne se produiront jamais tout à fait comme il peut le souhaiter. Il y a toujours une résistance qui risque de surgir. Parmi vous, il y a certainement des collègues qui ont observé ça dans le métier. Ça se produit... C'est au moment où on croit que c'est à ce moment-là qu'il se passe un truc inattendu. C'est toujours pareil. Alors on peut s'en plaindre, on peut dire ça ne se passe pas comme on voudrait, mais on peut y voir quelque chose de très profondément positif. Ça indique que, bon, peut-être en l'homme qu'il y a une puissance qui le rend imprévisible, qui fait que ce n'est jamais tout à fait comme ceux à quoi on s'attendait. Cette puissance-là, en même temps, si on en admet au moins la possibilité, je ne peux pas prétendre devant vous démontrer la liberté, ce serait un paradoxe quand même, si la liberté, par définition, elle est indémontrable. Oui, si j'établis une loi qui démontre que ça, ça va être libre, c'est que ce n'est pas libre. Si la liberté était un fait inscrit dans la nature et qu'on peut établir, si c'est un fait dans la nature, ce n'est pas une liberté. Non mais, en tout cas, on peut en envisager la possibilité. S'il y a une possibilité de liberté en l'homme, c'est-à-dire qu'il peut se produire quelque chose à tout moment qui m'échappe. je peux donc penser que la conscience n'est peut-être pas totalement réductible dans son contenu à un produit social. Peut-être alors que dans nos représentations se joue quelque chose qui pourrait avoir une signification qui n'est pas que mécanique, sociologique, historique, vous voyez. et alors peut-être que dans les représentations religieuses elles-mêmes, il peut y avoir quelque chose qui mérite d'être réfléchi, qui mérite d'être considéré. Il faut regarder plus près. Vous savez, un des premiers textes qui nous reste dans l'histoire de la philosophie, un des premiers textes vraiment, le texte dont on a l'intégralité, c'est un bouquin de Platon qui s'appelle Le Tifron. Le Tifron, c'est le nom d'un jeune garçon et alors quand on lit Le Tifron, on a sous les yeux vraiment un des premiers textes. Il y a eu les présocratiques avant, mais là on a vraiment un texte de Platon qui nous reste qui est un texte intégral. Platon pose un problème et Le Tifron, c'est un texte qui parle de la religion. On peut dire, c'est par hasard. Peut-être qu'un philosophe ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur la religion. Peut-être qu'il se joue dans la religion quelque chose qu'on ne peut pas comme ça négliger. Peut-être que la religion n'est pas réductible simplement à une espèce de phénomène naturel au sens mécanique du terme ou sociologique, c'est-à-dire qu'on peut ramener des mécanismes naturels. Peut-être qu'il y a dans la religion quelque chose qui se joue et qui nous dit quelque chose de l'homme. Et quand on est philosophe, la seule chose qui nous intéresse, c'est l'homme. En fait. Connais-toi toi-même. Sinon, quoi d'autre ? La nature, Dieu, oui, évidemment, mais si je ne suis pas là, si je ne questionne pas ni la nature, ni Dieu, et si je ne me demande pas quelles sont au moins les potentialités me permettant de m'interroger sur la nature ou Dieu, et si je ne sais pas s'il y a en moi des limites ou pas qui me permettent d'aller jusqu'à Dieu ou pas, je ne fais pas de philosophie. Donc, nécessairement, la question, ce sera l'homme. Kant, il vous le dit très bien, le domaine de la philosophie se ramène à trois questions. Que puis-je savoir ? Avant de savoir, il faut savoir ce que c'est que savoir, et puis quelles sont les potentialités du savoir ? Que dois-je faire ? Ah oui, philosophe, ce n'est pas que de la science, il faut quand même une dimension morale, quelque chose qui touche au problème de l'action dans la philosophie. Que m'est-il permis d'espérer ? Ah, là, que m'est-il permis d'espérer ? Là, ça devient chaud bouillant. Ça veut dire que j'existe, mais je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que ma vie a un sens ? Je suis là comme ça, c'est par hasard. Et tout ça, dit Kant, ça se ramène à une seule question, qu'est-ce que l'homme ? Que puis-je savoir ? Autrement dit, quelles sont les potentialités de connaissance de l'âme humaine ? Que dois-je faire ? C'est quoi le devoir pour un être humain ? Que m'est-il permis d'espérer ? C'est quoi le sens de l'existence humaine ? Autrement dit, qu'est-ce que l'homme ? De ce point de vue-là, Kant poursuit l'enseignement de Socrate. Connais-toi toi-même, c'est le cœur du cœur. Et la religion pose peut-être ce genre de questions. Donc si, comme je viens de l'indiquer, peut-être que dans l'âme humaine se joue quelque chose, je n'avais pas envoyé le mot jusque-là, mais à teneur, disons métaphysique. Vous voyez, ce n'est pas que un truc biologico-sociologique. S'il y a quelque chose d'un peu métaphysique, parce qu'il y a de la liberté, il faut bien qu'il y ait en nous quelque chose qui ne soit pas totalement prisonnier de la machinerie. Donc s'il y a en nous quelque chose d'un peu métaphysique, la religion, elle va chasser sur ce terrain-là, évidemment. Donc on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur la religion quand on est philosophe. On ne peut pas. D'ailleurs, pour mémoire, Socrate a été condamné à mort parce qu'on lui reprochait son impiété et parce qu'on lui a reproché de corrompre la jeunesse. Les deux reproches étant liés et les deux reproches venant du côté, alors pas du côté de la sophistique. Les sophistes sont ceux qui considèrent que la parole est l'instrument du pouvoir. C'est l'adversaire de Platon, vraiment. Mais si vous prenez les chefs d'accusation, l'impiété et la corruption de la jeunesse, l'attaque vient du côté des traditionnalistes religieux. Qui dit qu'il faut respecter les dieux de la cité sont les religieux et qui dit tout n'est pas affaire d'éducation, il y a un donné au départ, il y a un don, quelque chose qu'il faut respecter, c'est encore une perspective religieuse, en tout cas aristocratique, qui dit qu'on a une place naturelle, il faut la respecter. Socrate apparaît comme un troublillon. D'ailleurs, le philosophe pour ce traditionnaliste-là ressemble au sophiste, justement, il enseigne, il crée du désordre. Mais, vous voyez, la relation philosophie-religion, elle est originaire. Dès qu'on parle de philosophie, on ne peut pas ne pas affronter la question de la religion. Et un philosophe qui aborde la question de la religion est amené à réfléchir à la philosophie elle-même. Parce que la philosophie pose la question de l'espérance, du sens, la religion aussi, alors qu'est-ce qui les distingue ? C'est quoi ? Parce que l'un dit qu'il est laïc, il ne croit pas en Dieu, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas besoin de croire en Dieu pour être religieux. Il y a des religions sans Dieu. Vous voyez, ce que je suis en train de dire là, ça indique quoi ? Ça indique que depuis le début, on s'est appuyé sur un présupposé. Voilà, la religion, c'est la croyance en Dieu, puis ça apaise l'âme, ça nous libère de ce qui nous oppresse, puis ça nous opprime, et puis c'est réglé. Mais si c'était l'inverse, et si la religion, ça parlait d'autre chose que de ça, et si la religion, peut-être justement, susciter la crainte, et s'il y avait quelque chose d'autre. Regardons de plus près. Et il me semble qu'on le voit apparaître clairement quand on s'attache à ce que nous dit Platon dans Utifron. Alors, en deux mots, le dialogue se présente ainsi. Alors, comme toujours chez Platon, vous avez une mise en scène extraordinaire, c'est totalement pédagogique, donc des positions en présence vont être énoncées assez rapidement, et puis ensuite, la confrontation par le dialogue va permettre de faire émerger quelque chose qui est sinon une vérité définitive, en tout cas, un très beau problème. Voilà. Un philosophe, ce qui l'intéresse, c'est le problème. Si on veut des réponses, non, mais ce n'est pas la peine de faire la philosophie, les réponses y en a partout. Non, mais vous avez des chaînes câblées, maintenant, on vous en donne toute la journée. Il n'y a qu'à appuyer. Vous tournez le robinet, là, c'est déversé en permanence. Vous avez les commentaires, vous avez le philosophe de service, l'économiste, les réponses, vous les avez. Mais la philosophie, ce n'est pas ça. Quel est le problème ? C'est quoi le problème ? La religion, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est tout. C'est une croyance qui apaise l'âme. Quand on a dit ça, c'est oublié. Parce que moi, si je me tourne vers un religieux que je lui demande « T'es religieux, tu crois ? » Il va vous dire « Non, moi je ne crois pas, ce n'est pas une croyance. C'est une foi. La foi, ce n'est pas une croyance. La foi, ce n'est pas une croyance. C'est une expérience. C'est ça qu'il va vous dire. Donc, ce n'est pas la peine de se donner un adversaire si ce n'est pas le bon adversaire. Ce n'est pas la peine. C'est l'enseignement de Socrate. De quoi tu parles ? Quel est ton objet ? Dis-moi de quoi tu parles ? On va discuter, on va regarder. Est-ce que c'est ceci ? Est-ce que ce n'est pas plutôt cela ? Quel est le problème ? Avant de l'instruire, posons déjà le problème. Et pour poser le problème, donnons-nous déjà très précisément l'objet dont il est question. De quoi on parle ? Et dans Utifron, ça se présente comme ça. Socrate se rend au tribunal. Il est convoqué parce que, alors nous, on connaît la suite de l'histoire, je la rappelle à l'instant, c'est la convocation au tribunal qui annonce la suite, c'est-à-dire la condamnation à mort de Socrate, à qui on va reprocher son impiété et la corruption de la jeunesse. Et alors, il rencontre un jeune garçon qui s'appelle Utifron, qui a l'âge de mes élèves. C'est un jeune garçon qui est au tribunal lui aussi. Socrate, tu viens pourquoi ? Je ne sais pas, on m'accuse d'impiéter. Je ne comprends pas bien pourquoi. Mais bon, on va voir. Je comprends bien pourquoi. C'est-à-dire, moi, je suis philosophe, moi, je pose des problèmes. Est-ce que vraiment, je ne suis pas religieux ? Moi-même, je n'en sais trop rien, en fait. Mais par contre, je m'interroge. Ça, oui. Mais semble-t-il, pour certains, je suis impi. On va voir. On va voir. Bon, on s'est tout vu, nous, on sait comment ça va se passer. Ça va très mal se passer. Très, très mal. Et alors, Socrate demande à Utifron, alors toi, tu t'es venu pour quoi ? Alors Utifron, lui, il dit, non mais moi, je ne suis pas venu, parce que je suis accusé, moi, je suis venu pour accuser. Ah, donc ton affaire n'est pas la mienne. Et tu es venu pour accuser qui ? Ah, je suis venu pour accuser mon père. Ah ouais, quand même. Et tu viens accuser ton père de quoi ? Je viens l'accuser d'un homicide. Ah ouais ? Tu viens accuser ton père d'homicide ? Ouais, parce que sur notre propriété, un esclave a fait, je ne sais pas quoi, on a un fermier, qui est un employé de mon père, qui a tué un esclave. Alors, du coup, mon père, il l'a enchaîné au fond d'un puits, le fermier. Puis, il a envoyé un émissaire à Athènes pour demander ce qu'on devait en faire juridiquement. Le temps que le gars fasse l'aller-retour, l'autre au fond du puits, il est mort. Donc, voilà, mon père est donc coupable d'un homicide. Ah ouais, mais Eutifron, t'es sûr que c'est juste de venir dénoncer son père ? Ah ben oui, dit Eutifron, ben bien sûr que c'est juste. Les dieux aiment ceux qui ne se font pas complices d'un crime. Les dieux ne tolèrent pas qu'on se fasse complices d'un homicide, mais les dieux aiment ceux qui ne se font pas complices d'un crime. Ou alors, ça tombe bien, Eutifron, moi, on m'accuse d'impiété. Je n'ai toujours pas compris de quoi il s'agissait. Mais toi, qui viens dénoncer ton père, toi, tu sais ce que c'est que la religion. Tu sais ce que c'est. Sinon, tu ne viendrais pas dénoncer ton père. Vous vous rendez compte ? Dénoncer son père au tribunal à Athènes, ça veut dire le tuer potentiellement. Non mais, on peut traduire ça comme ça, quoi. Tu viens tuer ton père. Il faut que tu sois sur des bases solides. La religion, pour toi, n'a plus de mystère. Je m'arrête un instant, là. Vous l'avez reconnu comme un motifron. Vous l'avez reconnu, là. Un jeune garçon qui est prêt à tuer pour être aimé des dieux. Vous l'avez reconnu. Il était au Bataclan, il n'y a pas longtemps. On est d'accord. Vous voyez, bon, d'abord, au passage, les grands textes, ils disent tout. Non pas parce qu'ils disent la vérité définitive, mais parce qu'ils posent bien le problème. Voilà. C'est la raison pour laquelle l'enseignement de la philosophie ne peut pas faire l'économie des grands textes. Ce n'est pas possible. Parce que le problème est bien posé. Vous l'avez reconnu, c'est le même. D'ailleurs, le E. Tifron, dans le texte de Platon, il vous est décrit comme un jeune garçon. Il est quand même très tranquille. Il ne fait pas des bancs de cabri. Il est très tranquille. Il vient dénoncer son père parce qu'il prétend plaire au dieu. Très tranquille. On pense à ces images, vous savez, de jeunes terroristes qui, après leur forfait, se promènent dans les rues de Paris avec un calme. Alors, dans un monde où tout est toujours un peu sociologico-psychologico-historico, alors on va dire mais c'est parce qu'ils ont été entraînés en Syrie ou parce que... Et si c'était parce qu'ils étaient fanatiques ? Ça calme ? Bizarrement. Le fanatique ne fait pas des bancs de cabri. Au contraire, tu vas mourir. Si, si, tu vas mourir. Mais je n'ai aucun doute. Les dieux n'aiment pas ceux qui leur désobéissent. Donc, moi, j'obéis aux dieux. Donc, le dialogue, là, entre Socrate et Oedipon, c'est un dialogue qui met en question la nature même de la religion. C'est quoi être religieux ? C'est agir bien au nom des dieux ? C'est bien agir pour plaire aux dieux ? Est-ce que la piété véritable, est-ce que la sainteté, ça consiste à anticiper sur la volonté des dieux pour obtenir en retour leur amour ? Vous voyez ? C'est ça, la religion ? C'est intéressant, quand même, poser comme ça, le problème. Parce que, vous remarquez que Oedipon, il a un rapport à la religion qui consiste à faire de l'au-delà quelque chose qui ressemble à une puissance tyrannique. Vous remarquez ? Pour lui, les dieux sont comme des tyrans. Et donc, c'est des êtres qui ont un pouvoir très puissant. Et donc, comme ils ont un pouvoir très puissant, il faut se comporter comme un esclave. Et donc, je suis le bras armé de ce pouvoir très puissant. Mais ce n'est pas moi. Si tu n'es pas d'accord, adresse-toi à la maison mère. C'est une formule d'audiard, ça. Parce que le retour à la maison mère... Vous voyez ? Pour Oedipon, tout n'est que rapport de force, dans le fond. Et alors, comme il a l'âme d'un esclave, évidemment, il se comporte comme un esclave. c'est-à-dire qu'il va faire preuve de duplicité. Je me soumets à mon maître. Donc, je suis dans un rapport de force qui me conduit à aliéner ma liberté. J'ai renoncé. Plus de liberté, pas de liberté. Là, vous avez compris, il n'y a pas de place pour la liberté. Je ne suis que l'instrument. Je te donne mon père, tu vas me donner en retour ton amour. Bon, parce que c'est toi le plus puissant, c'est toi le plus fort. Donc, je te donne mon père. Et j'espère, par une action de ce type-là, parce que j'ai donné quelque chose, et j'espère en retirer un avantage. Vous voyez, comme face à un maître tout puissant, si je me comporte avec assez de veulerie, est-ce que je suis assez veule, là ? Est-ce que c'est bon pour toi ? Ça va, je suis assez... Je me suis assez rabaissé, je suis assez veule. Je me suis assez comporté comme un esclave pour que tu puisses m'aimer. Je ne donne pas une leçon de morale. Je ne dis pas comment il faut faire devant les tyrans. Je ne sais pas. Mais vous voyez bien. Tu me fais peur. Alors, si tu me fais peur, tu me prends tout, je te donne tout. Bon, mais si vraiment je fais ce que tu me demandes et vraiment, peut-être que tu vas m'aimer quand même un peu. Tu vas te donner un petit quelque chose. Alors, regardez bien. La figure de Tifron, elle est tout à fait intéressante. C'est la figure de quelqu'un qui prétend savoir ce qu'est la religion. Or, c'est quelqu'un qui, très précisément, ne sait absolument pas ce que c'est que la religion. Absolument pas. D'ailleurs, d'emblée, il est dans la contradiction. Je donne pour obtenir quelque chose. Je vais donner à Dieu. Je te donne mon Père ou je massacre des gens, je massacre des innocents. Je te donne et puis en retour, je vais obtenir quelque chose. Question. Qu'est-ce que les dieux n'ont pas que tu peux leur donner ? Parce que si les dieux sont les dieux, il ne manque de rien. qu'est-ce que tu peux leur donner ? Vous voyez le problème ? Mais ajoutons que qu'est-ce qu'ils n'ont pas que tu peux leur donner ? Ajoutons que non seulement tu ne peux rien leur donner qu'ils n'ont pas, mais en fait, c'est l'inverse parce que c'est les dieux qui t'ont tout donné. donner la vie, le monde, la nature, la beauté quand il y en a, l'amour quand il est là, peut-être même la liberté quand elle est là. Après tout, si les dieux sont les dieux. Donc les dieux t'ont tout donné et tu prétends faire un échange avec eux. Mais si t'ont tout donné, tu as une dette infinie. Une dette que tu ne pourras jamais rembourser. Donc si tu étais authentiquement religieux, tu vivrais avec le sentiment d'une dette que tu ne pourras jamais rembourser. Vous voyez le toucher du doigt le truc ? Si les dieux sont les dieux, il ne manque de rien. Tu ne peux rien leur donner qu'ils n'ont pas. D'autre part, si les dieux sont les dieux, c'est eux qui t'ont tout donné. Donc tu ne pourras jamais rembourser à la hauteur de ce que tu as reçu. Et le tifron dit, on fait des sacrifices pour offrir, pour donner et on fait des prières pour demander. Oui, tu trafiques avec les dieux, quoi. Trafique. On va faire un deal. Je te donne mon père. Tu me donnes ton amour. Vous voyez ? Autrement dit, là, on a affaire à quelqu'un qui patauge dans une espèce de représentation de l'au-delà qui n'est pas l'au-delà. Ce n'est pas l'au-delà. Il est en train de parler de quoi ? Il est en train de parler des puissances tyranniques, des rapports de force qui règnent dans le monde. Simplement, il y a une représentation d'une puissance encore un peu supérieure avec laquelle il essaye de négocier. Poursuivons quand même l'analyse. Les dieux ont tout donc il manque de rien. Les dieux t'ont tout donné donc tu as une dette infinie mais tu veux quand même échanger ? Je fais des offrandes parce que j'offre et je fais des prières parce que je demande. Autrement dit, tu veux leur donner quelque chose qu'ils n'ont pas, enfin qu'ils ont déjà, en faisant croire qu'ils ne l'ont pas ? Mais ce n'est pas un échange que tu proposes, c'est une escroquerie. Non mais attends, tu es en train d'essayer d'escroquer les dieux là. Fais attention. Fais, non mais, quand même, Socrate. Socrate, il ne dit pas il y a des dieux ou pas de dieux, ce n'est pas le problème. Si tu as raison et s'il y a des dieux, je n'en sais rien moi, je ne sais pas, je sais que je ne sais rien, je pose le problème. Mais tu me dis qu'il y a des dieux, je te dis s'il y a des dieux, fais attention. Ne fais pas ton malin. C'est embêtant de faire le malin, vous voyez, quand il y a un au-delà. Vous avez compris, le malin ? Le malin, vous vous souvenez ? Eh oui, c'est un bataclan quand même. Tu fais ton malin quoi. Tu t'agites, tu massacres, toi là. Vous êtes quatre là. À quatre, vous allez produire un changement de constitution. Extraordinaire. Tu fais ton malin. Il faudrait quand même qu'une république soit capable de dire. Moi je ne sais pas. Tu fais ton malin, mais moi je ne sais pas. Et ce n'est pas parce que je m'oppose à la religion. Mais parce que celui qui fait son malin, très précisément, il est hors de ce jeu-là. Pour lui, l'au-delà, ce n'est pas l'au-delà. Pour lui, l'au-delà, c'est une espèce de truc avec lequel il trafique. Alors ça, que ce soit pour un religieux, pour un philosophe ou pour un républicain, ça ne veut rien dire. En fait, Tifron, il nous parle de quelque chose que vous l'avez reconnu, qui est le fanatisme, qui est une espèce de rapport à un au-delà, qui n'est pas véritablement un au-delà, qui renvoie à quelque chose qui est de l'ordre du rapport de force et qui, alors, c'est ça l'angle d'attaque de Platon et qui n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent cette histoire-là, ça ne tient pas. On dit une chose et ça contradictoire. Tu prétends, en me disant ça, tu prétends faire en sorte que je m'accorde avec toi et j'observe que tu ne t'accordes pas avec toi-même. Moi, Socrate, je ne peux pas suivre ça. Reprenons le départ. Eutifron dit je dénonce mon père parce qu'en dénonçant mon père, je vais être aimé des dieux. Autrement dit, je prétends que la sainteté, la piété, ça consiste à bien agir afin d'être aimé des dieux. Mais il y a quelque chose qui ne va pas quand on dit ça. Ça veut dire donc que le pieux entendu en ce sens-là serait celui qui agit bien et qui agissant bien produirait un effet sur l'au-delà. Cet effet étant l'amour que les dieux éprouveraient à l'égard des hommes. L'amour que les dieux éprouveraient à l'égard des hommes. Ça voudrait dire que les dieux sont passifs. Donc toi, tu es actif, tu agis et l'effet de ton action, c'est l'amour des dieux. Mais si les dieux sont les dieux, tu ne peux pas agir sur eux. Tu ne peux pas agir sur eux. Si les dieux sont les dieux, c'est les dieux qui agissent sur toi. Ce n'est pas toi qui agis sur eux. Quelle prétention ! Voyez, tu fais ton malin. Là encore, tu fais ton malin. Parce que si les dieux sont les dieux et qu'ils t'aiment, ce n'est pas parce que tu agis bien. Si les dieux sont les dieux et qu'ils t'aiment, c'est parce qu'ils t'aiment. Mais alors, pourquoi tu vas dénoncer ton père ? Je me souviens, il y a deux ou trois ans, j'évoquais Utifron dans une classe dont je raconte le truc et on arrive à ce point du raisonnement où on voit ce que n'est pas le sentiment religieux. On voit ce que ce n'est pas. Et je poursuis mon raisonnement et il y a une élève qui m'arrête et qui dit « Oui, mais monsieur Fray, alors, il le dénonce son père ? » J'avais oublié la chute. Oui, c'est un bon rappel à l'ordre. Alors, il le dénonce son père ? Ben oui, évidemment qu'il le dénonce son père. Bon, Socrate, c'est bien gentil ton truc, mais il faut que j'y aille. Vous avez vu ? Eh oui, si un peu de philosophie permettait de guérir l'esprit du fanatisme, ça se saurait. C'est intéressant, parce que quand même, Socrate, comme entreprise de déradicalisation, c'est pas mal. Vous voyez ? Si vous pouvez trouver quelqu'un qui est un pédagogue aussi puissant que Socrate, capable de déradicaliser les esprits comme ça, bon courage. Vous voyez ? L'opium du peuple. Ça, on a trouvé une solution, on va déradicaliser. Oh, c'est bien. On va avoir une technique, on va peut-être médicaliser le truc, un peu de chance. Et puis on lui demandera, t'es guéri ? Oui, oui, je suis guéri. Oh, bienvenue à bord. Vive la République et on part pour un tour. Vous voyez, même Socrate, il n'arrive pas à déradicaliser. Alors, c'est pas gagné. Mais c'est pas gagné, mais la République, elle n'est jamais gagnée. De toute façon, c'est pas ça, en ce sens-là. En ce sens-là, hélas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que la République ait besoin d'être instituée en permanence, on le sait, depuis son institution originelle. Ça, on le sait bien. Donc, au terme de l'analyse de Tifron, on a un résultat quand même. Le résultat, je vous l'accorde pour l'instant, ça n'est pas, la religion, c'est ça. Mais en tout cas, la religion, c'est pas ça. La religion, c'est pas le rapport à l'au-delà qui ressemble à ce rapport que Tifron nous décrit. Qui est le rapport avec une espèce de la tyrannique avec laquelle on peut négocier, avec laquelle on peut s'arranger, avec laquelle on trafique ou je ne sais quoi. Donc, tirons la conséquence de ça. Peu importe que les religieux aient raison ou tort. Moi, je n'en sais rien. Mais ce que je vois là, c'est qu'un authentique religieux, celui qui prétend se tourner vers un au-delà, il parle d'un au-delà qui est un au-delà. 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 C'est-à-dire au-delà de la nature. Au-delà des rapports de force. Au-delà des tyrannies. Au-delà des puissances. Au-delà des puissances terrestres. Sinon, ce n'est pas un au-delà. C'est un peu plus haut, un peu plus fort. Plus haut. La hauteur des tyrannies. Il n'y a pas de hauteur. Il n'y a pas de grandeur. On est dans la pure mécanique. Il n'y a plus de la puissance. Non. L'authentique religieux, je ne sais pas s'il a raison ou tort, mais en tout cas, il dit qu'il y a un au-delà. Celui-là, il se tourne vers un au-delà, vers une transcendance. Autrement dit, il est porté par quelque chose qui ressemble à un appel de l'absolu. Là, le philosophe, il dit, moi, je ne suis peut-être pas religieux, mais quand tu me parles d'appel de l'absolu, ça me dit un truc quand même. Ça me dit quelque chose, d'appel de l'absolu. D'ailleurs, le philosophe lui-même, l'appel de l'absolu, ça lui parle. Il aimerait bien, au terme d'une démarche, établir une vérité absolue. Il sait bien qu'il n'y arrivera pas. Il sait bien, je sais que je ne sais rien. Et Platon lui-même, qui nous décrit une sortie de la caverne qui permettrait à l'âme de s'élever jusqu'à l'absolu, le décrit sous la forme d'une métaphore en nous disant, oui, mais bon, je n'ai pas le savoir absolu, sinon ça se saurait. Le petit livre, là, on apprend le truc, le petit livre rouge ou le petit livre noir ou ce que vous voulez, on apprend le truc, bon, c'est réglé, c'est plié, j'ai la vérité, on n'en parle plus. Philosophie, je l'ai dit, c'est l'art du problème. Donc, c'est la conscience de n'avoir pas la vérité absolue. On est d'accord, mais il y a un appel de l'absolu quand on est philosophe. On est porté par un truc, quand même. Louis Kant, il prend une formule, il parle d'idées régulatrices, vous voyez, quelque chose qui donne un sens à l'action et à la réflexion. Agir et penser comme si, comme si, il y avait un absolu qui donnait sens à notre pensée et à notre action. Comme si. Voilà, bon, c'est que un comme si, c'est pas... Enfin, bon, s'il n'y a pas ce comme si, si je me dis que je patauge indéfiniment et pour toujours dans une espèce de monde de rapports de force sans queue ni tête, dans un tauhubohu absolument infernal dans lequel tout se vaut, la philosophie, vous comprenez, elle n'a quand même pas de sens. Le philosophe, il cherche quelque chose. Ça ne veut pas dire que le philosophe est religieux, mais ça veut dire que l'appel de l'absolu dont est porteur l'authentique esprit religieux, cet appel-là, le philosophe, il ne peut pas ne pas le comprendre. Il ne peut pas le jeter par-dessus bord. De toute façon, si on le fait sortir par la porte, il va rentrer par la fenêtre. Oui, mais est-ce que tu es sûr que nos vies sont insensées ? Vous voyez, c'est compliqué. D'ailleurs, tout à l'heure, je suis parti dans une approche très mécaniste, très sociologique, etc., et assez rapidement, et s'il y avait un point métaphysique en nous ? Et si nous n'étions pas réductibles à des mécanismes ? Et si ? Là, la question philosophique, elle n'est pas totalement étrangère à des aspirations de type religieux, mais pas religieuses, par ailleurs. Parce que la différence, elle est là. C'est que cet au-delà dont parle le religieux, cet au-delà dont ne parle pas Eutifron, lui, qui ramène tout ça à des forces brutales, cet au-delà, quand on est religieux, il inspire le respect, évidemment. L'absolu, ce n'est pas n'importe quoi. Par définition, un absolu, c'est inconditionné. Donc, ce n'est pas un moyen. Ça ne peut être qu'une fin. Or, considérer un être comme une fin et pas comme un moyen, c'est le respecter. Donc, si je pose un absolu, Dieu, quel qu'en soit le nom, si je le considère comme un absolu, je vais le respecter. Enfin, il faut que je le respecte. Et il faut que je le craigne. Et oui, il n'y a pas de crainte. Regardez, je vais transposer l'analyse de Platon vraiment dans le domaine religieux. le discours que je vais vous tenir n'est pas un discours religieux. Mais on regarde ça de l'extérieur, philosophiquement, mais on va voir apparaître quelque chose. Dans la Bible, vous avez un texte célèbre que vous connaissez bien. Vous savez, c'est le sacrifice d'Abraham. Donc, Abraham s'apprête à sacrifier son fils Isaac et l'ange de Dieu arrête son bras. Alors, c'est un texte très mystérieux quand même parce que Dieu demande à Abraham de sacrifier ce qu'il a de plus cher. C'est assez étonnant. C'est un sacrifice humain. Puis, au dernier moment, l'ange de Dieu arrête son bras quand même. puiser la signification théologique de ce genre de texte. Ce n'est pas dans mes compétences, mais simplement un élément de réflexion. Et essayons d'imaginer le dialogue entre l'ange de Dieu et Abraham. Je ne vous raconte pas la Bible là. Je vous fais un truc. Le dialogue entre l'ange de Dieu et Abraham. Alors, Abraham a préparé l'Holocauste et tout. Il s'apprête à égorger son fils Isaac. L'ange de Dieu intervient, arrête son bras et on peut imaginer ce dialogue. Tu fais quoi, Abraham ? Je vais sacrifier mon fils Isaac. Mais pourquoi tu fais ça ? Parce que Dieu me l'a demandé. Tu es sûr ? Oui, je suis sûr. Il me l'a dit. Non, mais il te l'a dit. Il te l'a dit. Tu es sûr ? Parce que quand Dieu te parle, toi, tu comprends. Pour toi, la parole de Dieu n'a pas de mystère. Tu peux échanger avec Dieu. Peut-être tu peux même t'arranger avec lui. Tu comprends Dieu tout seul ? Tu es sûr ? Et pourquoi il t'aurait dit un truc comme ça ? Il m'a dit un truc comme ça. Il m'a tout donné. Alors, je pouvais quand même lui donner mon fils. Il t'a tout donné. Tu crois qu'en donnant ton fils, tu vas rembourser ta dette ? Vous voyez ? Parce que si tu as une dette infinie, le sacrifice de ton fils ne remboursera pas la dette. Alors, il y a une interprétation classique théologique qui consiste à dire que cet épisode biblique, c'est un épisode qui nous parle d'un Dieu qui n'est pas comme un tyran qui demande justement qu'on sacrifice, qu'on a de plus cher, mais comme un absolu qui offre. vous voyez ? Ce qui, en fait, engendre plutôt du point de vue de celui qui est religieux le sentiment accru d'une dette infinie qu'évidemment, il ne pourra jamais rembourser. Vous sentez le... commencer à comprendre les voix de l'équipa, les chapeaux, vous voyez ? Ça ne rigole pas, quoi. Ça ne rigole pas. Tu ne vas pas faire ton malin, là. Ça ne rigole pas. Tu baisses la tête devant ton créateur. Tu baisses la tête. Parce que si l'autre côté, il t'attend, quand il va falloir que tu expliques ce que tu as fait. Pourquoi tu as fait ça ? Moi, j'ai massacré des gens parce que c'est pour toi que je l'ai fait. T'es qui, toi ? T'es qui pour faire ça ? Vous voyez ? On n'est pas dans la religion, là. On est ailleurs. On est totalement ailleurs. Si on interprète le sentiment religieux vraiment à partir de cet appel de l'absolu que le philosophe peut comprendre parce que cet appel de l'absolu travaille la philosophie elle-même. Alors, la religion, c'est un mouvement de l'âme, en tout cas, qui prétend être... Alors, est-ce qu'elle a raison ? Est-ce qu'elle a tort ? Moi, je n'en sais rien. Mais la religion, c'est un mouvement de l'âme qui prétend aller vers un au-delà, qui prétend aller vers un absolu. Autrement dit, qui prétend s'extraire de tous les déterminismes naturels, sociaux, mécaniques, etc. C'est un mouvement qui prétend mettre en question les puissances physiques. Autrement dit, c'est un mouvement qui dit que les pouvoirs ne sont pas légitimes parce que ce sont des pouvoirs, mais ils sont légitimes parce qu'il y a un au-delà. Voyez ? Un républicain, il dit le contraire ? Il n'y a pas un au-delà dans la République ? Il n'y a pas des droits inaliénables de l'homme ? Même dans votre Constitution, vous avez même en présence et sous les auspices de l'être suprême. L'absolu, il est même écrit noir sur blanc. Être suprême, pas Dieu. Être suprême, c'est une connotation philosophique plus que religieuse. Mais il y a un appel de l'absolu dans l'exigence républicaine. Dès les premières lignes du contrat social, Rousseau vous parle d'un droit sacré en parlant de la République. Or, le sacré, c'est ce que je viens de décrire. C'est-à-dire un espace et un temps qui renvoient un au-delà, qui inspire le respect et la crainte. Le respect et la crainte. La République, elle inspire le respect et la crainte pour un authentique républicain. Le respect, parce qu'elle est immédiatement respectable puisqu'elle participe à l'institution de la liberté et de l'égalité. À l'institution. Tout n'est pas là. Il y a du boulot. C'est jamais gagné d'avant ça. Et la crainte, parce que la République, c'est une puissance aussi. Elle a des lois. On pense à Rousseau. On le forcera d'être... On le forcera... Tu n'oublies pas la loi, on va te forcer à oublier la loi. Mais c'est la loi que tu veux en tant qu'être de raison. Donc si on te contraint à oublier à la loi, on ne va te contraindre à t'obéir à toi-même. Donc on va te contraindre à la liberté. C'est une espèce de paradoxe. Mais peu importe qu'on s'accorde ou pas avec Rousseau, on voit bien cette aspiration à un au-delà sans lequel on ne pense les rapports humains qu'en termes de rapports de force, de mécanique, de tyrannie, etc. Donc la religion, elle oppresse. Tout à l'heure, on disait la religion, elle libère de ce qui oppresse et elle opprime. On va dire, attendez, la religion, peut-être qu'elle oppresse puisqu'elle suscite la crainte. Il vaut mieux qu'elle suscite la crainte. Pour quelqu'un qui n'est pas religieux et qui regarde la chose de l'extérieur, on se dit, crains. Crains l'au-delà. Comme ça, ça rend prudent. Sois prudent. Dans le doute, t'obéis aux lois de la République. Sois pascalien. Dans le doute, tu sais pas. Si tu prétends savoir, tu crains pas. Donc si tu sais pas, dans le doute, t'oblis aux lois de la République. Donc la religion, paradoxalement, peut susciter la crainte. Peut-être même qu'elle peut susciter quelque chose qui oppresse. Épicure le dit, c'est la critique que l'Épicure fait. Les religieux, ils suscitent des craintes. Épicure vous dit, il n'y a pas d'au-delà. Alors s'il n'y a pas d'au-delà, ce n'est pas la peine de vous faire peur avec des trucs qui n'existent pas. laissé tomber. Évidemment, on peut répondre à Épicure que quand on dit qu'il n'y a pas d'au-delà et que l'au-delà, c'est le néant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'au-delà, il n'y a plus de crainte, c'est-à-dire de peur attachée à un objet, mais il peut y avoir une crainte sans objet, c'est-à-dire de l'angoisse. Peut-être qu'on supprime la crainte religieuse pour mettre à la place une angoisse face à la mort. Après, c'est un choix philosophique. Mais la religion, ainsi pensée, c'est quelque chose qui suscite la crainte qui oppresse. Mais en même temps, ainsi pensée, elle nous parle d'un au-delà, elle nous parle d'un absolu. Et par conséquent, en ce sens-là, elle apparaît comme une aspiration à la liberté. Une aspiration à la liberté. Bizarrement, elle pourrait être un moyen de s'oppresser, mais un moyen aussi de se libérer de ce qui est opprime. Alors, pour conclure, je voudrais faire cette remarque. Mon point de départ, c'était Marx, qui ramenait la religion à un fait social et qui nous disait finalement que le sentiment religieux n'est qu'un sentiment idéologiquement déterminé. Par conséquent, il apaise l'âme et il nous permet de supporter l'insupportable. Et donc, la posture marxiste nous était apparue comme une posture très profondément anti-religieuse, radicalement anti-religieuse. Mais, au cours de mon propos, j'ai évoqué aussi ce à quoi aspirait Marx lui-même, c'est-à-dire au dépassement d'une société marquée par l'inégalité et la souffrance et dépassement dans une société sans classe qui est la société communiste dans laquelle la religion elle-même n'aurait plus de raison d'être. Ça signifie que Marx aspire à un au-delà la société sans classe, libérateur, c'est-à-dire un au-delà dans lequel il n'y a pas de rapport de force, dans lequel on a dépassé les oppositions mécaniques entre les hommes, finalement, ce qui nous était apparu comme une critique radicale de la religion pourrait par conséquent être emprunt paradoxalement d'une certaine religiosité. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements C'est bien, super. Applaudissements Bien. Qui va oser se lancer sur la première question après cette démonstration ? Toujours dur, hein ? Mais bon, ça va démarrer. Ça y est. Merci, monsieur, de lancer le débat. Vous nous avez parlé du sacrifice d'Abraham. Mille ans après ce sacrifice qui finalement n'a pas eu lieu, pourquoi est-ce que l'ange du Seigneur n'est pas allé voir Akaz et Manassé pour les empêcher d'égorger leurs propres enfants ? Alors, en fait, vous l'avez compris, quand j'ai évoqué les sacrifices d'Abraham, je n'ai absolument pas évoqué ce texte-là comme un texte qui porte sur une quelconque réalité historique ou pas. Donc, ce n'est pas du tout mon objet, évidemment. Je ne suis pas théologien, ma posture n'est pas elle-même religieuse, donc, c'est pas... Elle pourrait l'être par ailleurs ou pas, peu importe. Donc, j'évoquais simplement un texte à teneur religieuse et pour ça, quand j'imaginais cette espèce de dialogue entre l'ange de Dieu et Abraham, j'envisageais ce que l'âme d'un croyant pourrait envisager à la lecture d'un texte comme ça. C'était ça, un peu comme le rapport de Socrate avec Eutifron que j'évoquais au préalable. Donc, que mille ans après, il se soit passé ou pas autre chose, ça ne rentre pas dans mon propos. Et que les religieux lisent ou pas le texte comme ça dans les faits, que la religion empirique soit celle-là ou pas, ce n'est pas vraiment mon propos non plus, en fait. simplement, les grands textes religieux, si on les lit avec cette thèse philosophique qui dit qu'il y a un au-delà qui est de l'ordre de l'absolu, ils prennent un sens qui n'est pas un sens qu'on peut ramener simplement à des conditions sociologiques, psychologiques, etc. Ça dit quelque chose de l'âme humaine. Regardez, c'est un peu comme le philosophe qui s'interroge sur la production artistique. Il s'interroge sur pourquoi les hommes produisent-ils les œuvres d'art. Il ne dit pas pour autant qu'il faut être artiste ou qu'il ne faut pas être artiste. Ce n'est pas la question. Qu'est-ce qui se joue dans la création d'œuvres d'art ? Peut-être qu'il se joue là encore un appel de l'absolu. Donc, ma référence au sacrifice d'Abraham, ça n'avait pas du tout de signification théologique, vous l'avez compris, ou encore moins historique. Parce que là, franchement, le texte a peut-être été bricolé par deux types sur un coin de table ou au contraire, il est peut-être la révélation. Je ne me lance pas là-dedans. Mais, si Eutifron, qui prétend être religieux, était religieux, il n'irait pas dénoncer son père en prétendant provoquer l'amour des dieux. On ne peut pas dire qu'il y a un absolu et dire, c'est absolu, je vais agir dessus. Ça, ce n'est pas cohérent. Mais peut-être qu'il n'y a pas d'absolu. Ça... Une autre question ? Oui. Moi, je sens que je vais courir aujourd'hui. Merci pour votre conférence qui est un plaisir d'écoute aussi et un contenu très intéressant. Vous dites, on va te contraindre à la liberté dans les derniers temps. C'est paradoxal. vous dites, on va te contraindre et la liberté, c'est ce qui... Vous pouvez développer ce point dans le sens que c'est la liberté, la condition de la responsabilité qui engage l'homme, qui fait l'humain, en fin de compte. C'est une très bonne question de poser. Merci. Surtout, effectivement, il me semble qu'on peut déplier la chose comme ça. Le point de départ, le moment où j'ai évoqué ça, c'est le moment de mon propos où j'indiquais qu'étonnamment, il y a dans la République quelque chose qui est un appel qui regarde du côté de l'absolu. C'était ça. C'est pour ça que j'essaie de faire écho en vous quand même à des trucs qu'on sait tous. Les hommes demeurent libres aux égouts en droit, mais ça, ce n'est pas une convention. Pour un républicain, ce n'est pas une convention, ce n'est pas un truc comme ça. Après, on n'est pas obligé. On peut se souvenir, ce n'est pas vrai. L'homme, il est produit mécaniquement par le monde dans lequel il est, pas de liberté, tout ça, c'est un peu... Chacun. Mais si je suis républicain, je racine mon engagement du côté d'une thèse qui porte sur l'homme et une thèse qui dit qu'il y a quelque chose en l'homme qui transcende tous les mécanismes, toutes les déterminations. Donc, mon articulation, c'était il y a dans la République qu'une certaine religiosité. Voilà. Il y a l'appel de l'absolu. Platon, vous le dites, dès la République. La République de Platon, c'est ça. Et Rousseau, quand il écrit le contrat social, évidemment, reprend cette idée-là. D'où la référence au sacré dès les premières lignes. Des premières lignes. Chapitre 1, livre 1, droit sacré. C'est quand même super provocateur. Alors que le titre du bouquin, c'est contrat social. C'est fondé sur l'homme. Ce n'est pas fondé sur Dieu. La République, elle n'est pas fondée sur un au-delà. Elle est fondée sur la volonté des hommes. Mais il y a un absolu malgré tout. Et alors, votre question, qui est une très bonne question, porte sur la question de la nature de la liberté au cœur de la République. Et la thèse de Rousseau, c'est qu'une République digne de ce nom est une République dans laquelle le souverain, c'est le peuple. Voilà. Ce n'est pas le gouvernant. Le gouvernant, c'est l'exécutant de la souveraineté. Rousseau, ce n'est pas montesquieux. Il n'est pas pour une séparation des pouvoirs. Il est pour une séparation des pouvoirs avec subordination de l'exécutant, c'est-à-dire du pouvoir exécutif au souverain. D'ailleurs, du coup, le nom de ministre prend un sens. Un ministre, votre sens strict du mot, c'est un serviteur. Donc, c'est un exécutant de la souveraineté. Dans l'idéal de Rousseau. Attention, la République, c'est un lègue et c'est un idéal. Et nous, on est entre les deux. Il y a toujours un écart entre la réalité de la République et son idéal. Mais il faut avoir les deux en tête. Il faut tenir les deux. Donc, votre question, c'est là qu'elle trouve une réponse. Si le souverain dans la République, c'est le peuple, donc du coup, quelque chose qui transcende l'individu, qui est au-dessus de moi, mais dont je fais partie, mais qui en même temps est au-dessus de moi. Donc, il y a une sorte de transcendance immanente de ce point de vue-là. Quelque chose qui est au-dessus et dedans. Mais c'est au-dessus. Dans cette République idéale, lorsque la loi émane de la volonté générale, c'est-à-dire du peuple, chacun, en obéissant à la loi, n'obéit qu'à lui-même. Voilà l'idée de Rousseau. Donc, si on contraint quelqu'un à obéir à la loi, on le contraint à obéir à la loi qu'il veut en tant qu'être de raison. Mais c'est un idéal. D'ailleurs, Rousseau termine le contrat social en vous disant « C'est bien, vous avez vu, on n'y arrivera jamais. » C'est tombé. On est trop nombreux, on est trop corrompus, le mal est trop avancé, la guérison. Rousseau évoque ces malades qui sont tellement malades qu'ils craignent encore plus le médecin que la maladie. Et donc, les peuples, des fois, pour les réformer, c'est très compliqué. Voilà. Et donc, Rousseau ne croit pas sur le plan pragmatique. Il y a une espèce d'application mécanique de cette chose-là. Mais c'est l'idéal qui donne un sens à l'action. Et le sens, c'est la liberté. La liberté. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de République. Pour ça, tout à l'heure, j'ironisais un peu en disant ta sécurité. On garde le mot République. Il y aura toujours le mot. Il y a toujours le mot. Mais j'aurais mieux qu'il y ait la réalité de la République. Et il ne peut pas y avoir de réalité de la République sans liberté. Simplement, la liberté dans la République, vous l'avez compris, ce n'est pas la liste. Elle est indissociable de la loi. Donc, bizarrement, liberté et contrainte dans la République se tiennent bien. Dans l'idéal. Dans l'idéal. Une autre question ? Ah, ben oui, évidemment. Juste là, au milieu. Ah oui, non, il y avait en bas. Ah oui, ça vous plaît. Il y a quelqu'un derrière aussi qui a levé. Oui, l'homme religieux, c'est donc celui qui a la foi. le rapport. Bon, la foi n'est pas une notion philosophique. C'est pas bien. Voilà, c'est une... que pensez-vous de cette notion et comment un philosophe peut parler de la foi ? Voilà. En tant que notion. Tout à fait. Puisque c'est la grande différence entre... pour voir que je pense que... entre avoir la foi ou pas l'avoir. Bon, je ne dirai pas mon cas, mais... Oui, oui, oui. Je comprends ce que vous dites. D'abord, si on admet comme point de départ que la foi est un sentiment étranger au philosophe, ce qui déjà est discutable, mais imaginons que la foi soit étranger au philosophe. Ça ne ferait pas de la foi pour autant une notion qui n'a pas de valeur philosophique. La philosophie réfléchit le réel. Elle réfléchit la réalité du monde et elle dégage les problèmes qui touchent à cette réalité. C'est ça, philosophie. Posez le problème. Donc, si je m'interroge sur la nature de la foi, je suis confronté à un objet qui peut bien susciter un problème philosophique. Vous comprenez ? La nature de la foi. Par exemple, tout à l'heure, très rapidement, je disais que la foi, ce n'est pas seulement une croyance. Du point de vue religieux, c'est vécu plutôt comme une expérience, comme une passion. C'est plutôt une passion que comme une espèce de croyance, un truc théorique. Mais déjà, c'est un problème. La foi est-elle une croyance au même titre que n'importe quelle croyance ou est-ce que la foi ? Interroger la foi philosophiquement, c'est une démarche philosophique vraiment légitime. Alors, il y a une autre question dans votre question qui est de savoir si la foi est un sentiment étranger ou pas à la philosophie elle-même. Là encore, ça soulève un problème. Si je soutiens que la philosophie procède d'une manière telle qu'elle prétend établir une science, alors oui, philosophie, c'est combattre l'opinion, c'est combattre la croyance et c'est établir quelque chose qui est de l'ordre de la science c'est-à-dire, pour dire les choses de manière simple mais je crois exacte, c'est-à-dire une pensée démontrée. Le philosophe, par l'art de la démonstration, dépasserait toute croyance, foi, etc. et se dirigerait du côté de la science. Bon. Alors, c'est une thèse. Mais, on se heurte au problème de l'achèvement de cette science. Parce que, vous voyez, si philosopher, c'est établir une science, de quoi on parle ? C'est une science achevée ? Parce que, c'est pour ça que tout à l'heure j'évoque, s'il y a une science achevée, on n'a qu'à apprendre la science achevée, puis on n'en parle plus. Il n'y a plus de problème. Voilà la vérité, chapitre 1, chapitre 2, puis on a fait le tour du réel. Or, si la philosophie reste vivante, c'est précisément parce que le réel continue quand même de faire problème. C'est parce que la science n'est pas achevée. Peut-être même qu'elle est inachevable. Si on suit Pascal, on dirait Pascal il est religieux. Mais si on regarde du côté d'un Kant, il va nous dire quand même que l'achèvement du savoir c'est compliqué. Et si on prétend achever le savoir à la manière de Hegel, ça veut dire qu'on prétend faire de l'absolu, précisément l'objet d'une science. Vous voyez ? Donc, si on pose le problème comme ça, il n'est pas interdit d'envisager que la philosophie ne soit pas paradoxalement porteuse de quelque chose qui n'est pas étranger à la croyance, voire à la foi. Parce que Kant, dans la préface de la critique de la raison pure, dit j'ai dû substituer la croyance au savoir. Il le dit parce qu'il est dans une optique de critique de la métaphysique qui prétendait justement à l'achèvement. Vous voyez ? On va démontrer l'existence de Dieu et puis une fois qu'on aura la science de l'absolu, Hegel reprendra ce projet-là. On déduit tout Spinoza. On part de la science de l'absolu puis on déduit et puis c'est terminé. Oui, mais un kantien vous dirait l'absolu comme objet de science ça ne va pas de soi. Donc, est-ce que vraiment la foi et la philosophie sont à ce point étrangers ? Ce n'est pas sûr. L'étrangère, ce n'est pas sûr. Regardez, si vous transposez l'argument philosophique sur le plan politique, c'est pour ça que j'évoquais à plusieurs reprises la République. Quand même, l'instituteur, lui, il sart noir, il n'est pas porté par une foi. Il ne croit pas, vous voyez, c'est sûr, parce que il a des élèves devant lui. Est-ce qu'il peut prétendre faire de son élève l'objet d'une science à partir de laquelle il pourra dériver une technique qui lui permettra d'être assuré d'obtenir l'élève qu'il veut en temps et en heure ? Ça fait rêver certains de nos pédagogues ou de nos ministres. Mais ça ne marche pas. C'est pour ça, un être humain, qui peut prétendre faire de l'autre l'objet d'une science ? Et pourtant, alors même que ce petit instit, je suis plutôt avant la guerre de 1914, je vous l'accorde, après il y a une crise de la foi dans les tranchées, ça va. Mais celui-là, il dit, mais non, il y a quelque chose dans mon élève qui est une puissance de progrès. Cette puissance de progrès, quand elle est bien cultivée, elle doit permettre l'institution d'une république d'hommes et de femmes libres capables de décider eux-mêmes de leur destin, de travailler la suppression des inégalités, etc. Il est porté par quelque chose. Quand même, il n'est pas porté par une foi. Alors pour dire, mais parce que lui, c'est l'instit, ce n'est pas le philosophe. Oui, mais précisément l'institution dans laquelle il est est une institution d'origine philosophique. Vous voyez, quand on lit le traité de pédagogie de Kant ou le contrat social de Rousseau ou Émile, vous avez la racine de ce qui va devenir nos institutions. Ça a irrigué, je ne dis pas que ce n'est pas Kant ou Fichte qui ont produit mécaniquement l'éducation nationale, mais on voit bien que tout ça était à teneur philosophique. Ce n'est pas par hasard. S'il y a de la philosophie en classe terminale, on est le seul pays au monde à faire ça. Il y a une histoire quand même. Il y a une histoire de relations très étroites entre la philosophie et la politique. Vous voyez, il y a... Donc, alors, quand je dis ça, c'est une thèse. Je ne dis pas que c'est la thèse qu'il faut retenir. L'antithèse reste à considérer. L'antithèse, elle dit, je ne suis pas d'accord. La philosophie véritable, elle établit une science. Et celui qui portait par une foi, il n'est que le chien de garde qui défend les intérêts des plus puissants. Je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc, sans trancher maintenant, en tout cas, en prenant votre question vraiment au sérieux, on peut retenir que la foi, en tout cas, est bien un objet de réflexion philosophique. Voyons, c'est un objet de réflexion philosophique. Elle mérite d'être réfléchie philosophiquement, sans forcément y adhérer. Merci. Il me semble que dans votre exposé, pour combattre, pour montrer que la thèse représentée par Eutifron concernant la religion est illégitime, thèse qui dirait que le dieu ou les dieux sont finalement trop humains, trop tyranniques et trop à terre, vous utilisez deux conceptions du divin qui ont cependant des conséquences, des implications très opposées. L'une socratique qui dirait, je vous ai bien noté, celui qui agit bien est... Non, non, non. Si les dieux sont les dieux, ce sont eux qui agissent sur toi. Donc, où est la responsabilité du fanatique ? Et l'autre exposé à partir de l'épisode du sacrifice d'Isaac, un dieu conçu comme un absolu qui offre et qui offre quoi ? Donc, la responsabilité ou le monde laissé à l'homme. Donc, voilà, vous utilisez deux conceptions différentes de dieux et je n'ai pas vu vraiment la transition entre les deux. Je comprends votre question. En fait, votre question, elle vient d'une ambiguïté de ma formulation. Je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire que, en fait, j'ai employé cette formule si les dieux sont les dieux, tu ne peux pas agir sur eux, c'est eux qui agissent sur toi. Alors, c'est ça. Mais je n'ai pas dit si les dieux sont les dieux, tu ne peux pas agir sur eux et c'est eux qui te font agir. Ce n'est pas ça. C'est qu'ils agissent sur toi. Ça veut dire que si les dieux, si l'absolu est l'absolu, un absolu peut produire des effets sur un être fini et limité. Mais vous voyez, je n'ai pas dit les dieux qui te font agir. Parce que si c'est les dieux qui te font agir, alors à ce moment-là, oui, on est d'accord. Le fanatique lui-même, il serait le bras armé de la volonté des dieux. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, si moi, je pose vraiment un absolu, s'il y a un appel de l'absolu en moi tel que, je me dis, il y a un au-delà, un au-delà, un au-delà de la nature, des rapports de force, c'est-à-dire de la matérialité des corps, quelque chose de... Une fois que j'ai dit ça, j'ai pu qu'abaisser la tête, quoi. Une fois que j'ai dit ça, je ne peux pas prétendre agir au nom de ça. Et je ne peux même pas prétendre que ça, ça agit sur moi. Vous voyez ? Ou plutôt, je ne peux pas prétendre que ça, ça va me faire agir. Mais je peux prétendre que ça, ça peut agir sur moi. Oui, ça, c'est possible. Dans une optique religieuse, regardez, vous retrouvez une espèce de débat du genre salut par les œuvres, salut par la grâce, quoi. Vous voyez, un truc comme ça. Peut-être que les dieux peuvent m'accorder la grâce, c'est possible, ça. Ça, en tout cas, même si c'est possible, ça ne dépend pas de moi. Enfin, je ne suis pas rentré dans ces débats qui sont des débats théologiques, qui sont vraiment... Mais sur le plan philosophique, en tout cas, on voit bien. Là, il y a une alternative. Donc, la lecture que je vous ai proposée du sacrifice d'Abraham, qui est plus philosophique que théologique, en fait, puisque c'est pour ça que j'envisage un dialogue qui n'est pas dans la Bible, entre l'ange de Dieu et Abraham, c'est deux manières différentes de dire la même chose, en fait. C'est la même chose. Dans les deux cas, c'est plus un absolu qu'il peut offrir, mais avec lequel il n'y a pas de deal. On n'échange pas avec les dieux. On n'échange pas avec les dieux. C'est quand même... Ça, c'est un truc... Ça fait réfléchir. Il n'y a pas d'échange possible avec les dieux. Il n'y a pas de contrepartie. Je te donne, si tu me donnes... Une fois, je dis ça à mes étudiants. Tu me donnes mon concours je t'offre 3 AV, 2 pater, ou alors... Vous voyez, ou alors un rituel respecté à la synagogue, au temple, à la mosquée, etc. Non, non, ça marche... Enfin, en tout cas, un authentique religieux. Moi, vu le philosophe qui reste à l'extérieur, il dit, moi, ça, si tu me dis ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu veux. Tu veux faire un deal ? Est-ce que ça répond à votre question ? Merci. Y a-t-il une autre question ? Alors, je peux prendre au plus proche ? Dans les années 80, on a eu une théologie qui s'est appelée la théologie de la libération et qui a enflammé l'Amérique latine, notamment sous une époque qui était une époque de dictature en Argentine, au Nicaragua et tout ça. Peut-on exprimer que dans ce cas-là, la religion a vraiment été un moyen de se libérer d'une oppression ou ça n'a été à nouveau qu'un... Je ne sais pas. Effectivement, et j'avais failli en fait commencer en évoquant ça, mais j'y ai renoncé parce que là, vous évoquez une attitude religieuse empirique des années 80 avec la théologie de la révolution qui était plutôt favorable à des mouvements sociaux et politiques émancipateurs. Et évidemment, immédiatement, à ce type d'attitude religieuse, on peut opposer dans les faits des mouvements religieux qui sont à l'évidence plutôt partisans de modalités différentes de la tyrannie. Donc, si on se tourne vers les faits, la religion est-elle un moyen d'oppression ou un obstacle à l'oppression ? La réponse est immédiate, ça dépend. C'est tout. Des fois oui, des fois non. Et pour échapper à ça, c'est pour ça que je vous ai proposé une approche vraiment philosophique qui met en question la nature de la religion, l'essence de la religion. C'est très ambitieux, je ne prétends pas avoir fait le tour, évidemment, mais on pose le problème, l'essence de la religion, parce que si on fait ça, à ce moment-là, on se tourne vers les faits, après on mesure, chacun mesure, on regarde. Et on s'aperçoit qu'évidemment, la réalité empirique de la religion est bien éloignée, bien souvent, de cette aspiration et cet appel de l'absolu. Mais pour la République aussi. Vous voyez ? On peut espérer faire descendre le ciel sur la terre, mais à chaque fois qu'on a essayé, ça a toujours mal fini. On finit dans un maintien. C'est la figure de Pascal qui m'intrigue beaucoup parce que pour son époque, c'était un grand physicien, un grand scientifique et tout ça. Malgré tout, il avait la foi, mais à la fois, il n'appliquait pas du tout sa raison, il séparait bien les deux domaines contrairement à d'autres. Mais dans le siècle précédent, quand on voit les discussions entre ceux qui vont lancer la mécanique quantique, à un moment, il y a des croyances qui apparaissaient sans qu'il y ait de Dieu là-dedans, mais sur la façon dont le monde était construit. À un moment, le scientifique, il a aussi des préjugés, des préjugés, supposés, indépendamment, mais il fonctionne un peu comme Pascal à un moment. Même, je crois, c'est Pauli qui disait que ça par rapport à des équations qui n'étaient pas équilibrées, mais non, non, là, moi, je crois que l'énergie se conserve. Il n'est pas question de faire intervenir une énergie négative, mais il avait raison. C'est comme ça, on a abouti à la découverte du Netruino. En fait, le plus fort, c'est quand même la discussion sur les mécaniques quantiques. Mais Einstein aussi, sur l'ordre de l'univers, avait des préjugés. Bon, enfin, je ne vais pas faire la conférence. Je ne veux pas vous dire. Et pour une fois, j'entends un philosophe dire qu'il a aussi des croyances. C'est nouveau. Alors, des croyances, c'est quelque chose qui serait supra réel, transcendance, au-delà de l'expérience. Alors, c'est ça que je veux interroger chez vous. Quels seraient vos présupposés en tant que philosophe qui échapperaient à l'expérience commune et sur laquelle vous appuyez pour enseigner ? Parce que, quelque part, vous croyez en quelque chose. Pour enseigner, pour faire cette conférence, vous croyez en quelque chose. Sur quoi, vous appuyez personnellement dans vos fonds de votre réconscient ? Alors, c'est une bonne question, mais je vais vous répondre vraiment philosophiquement. C'est-à-dire qu'en réalité, à plusieurs reprises, vous avez vu, j'ai insisté sur une approche de la philosophie comme art de poser le problème. Donc, si vous mettez bout à bout ce que j'ai dit tout à l'heure, à aucun moment, on ne voit dans mon propos l'affirmation de l'existence assurée d'un au-delà. Je dis simplement que celui qui prétend qu'il existe un au-delà, il doit assumer ce qu'il affirme. Si tu dis qu'il y a un au-delà, ne me dis pas que cet au-delà, c'est un tyran. Parce que le tyran, ce n'est pas un au-delà. Après, tu peux me dire qu'il n'y a pas d'au-delà. Vous voyez ? Donc, c'est le problème. Et c'est l'argument socratique. Si tu me dis qu'il y a un au-delà, cet au-delà, nécessairement, il est tellement au-dessus que c'est un absolu. Et alors ? Mais pour répondre à votre question au regard des sciences, moi, en vous écoutant, j'ai eu une image qui m'est revenue à l'esprit, enfin, une métaphore qu'on trouve sous la plume de Rousseau, mais qui annonce très bien ce que dira Kant. Vous disiez, c'est étonnant de voir un philosophe dire qu'il y a des croyances. Non, non. Platon vous dit qu'en attendant la science absolue, on a besoin d'opinion. L'opinion, c'est une croyance. D'opinion droite, sur le plan de l'action et d'opinion vraie sur le plan de la pensée. Et Kant lui-même vous dit que la croyance est indépassable et que la croyance, elle est nécessaire dans les limites de la simple raison. La religion dans les limites de la simple raison. Et regardez, je vais prendre une image qui va dans votre sens sur le rapport des scientifiques qui avaient cette exigence de l'au-delà. Rousseau dit ceci, si on me dit que quelqu'un a jeté un nombre très important de caractères d'imprimés en l'air et qu'en retombant, ces caractères ont constitué l'énéide tout arrangé. Rousseau dit, je ne me déplacerai pas pour aller vérifier le mensonge. Regardez bien, si vous regardez l'image que prend Rousseau, elle est extraordinaire. En plus, à la place des caractères, des mots, des lettres, etc., vous mettez la base mécanique du vivant, puis après vous prenez les gènes, tout le truc, vous allez voir, ça marche très bien. Donc, si je jette des milliards de caractères en l'air et corps tombant, je dis que ces caractères ont constitué l'énéide tout arrangé. Est-ce que c'est possible ? La réponse est oui, c'est possible, c'est très très peu probable, mais c'est possible, mais c'est incroyable. C'est possible, mais je ne me déplacerai pas pour aller vérifier le mensonge. A l'inverse, si on me dit que c'est un type qui s'appelle Virgile qui a écrit l'énéide, j'en sais rien, je n'étais pas là, on me l'a dit, c'est possible également, mais ma raison, elle me dit, entre les deux possibilités, tu dis que c'est Virgile. Au passage, ça, ça met à l'ébride la théorie du complot. Au passage, c'est pas mal. Écouter sa raison, ça fait du bien parfois. Donc, il y a deux possibilités. Quand tu es en l'air, vous mettez le réel. Vous savez, les atomes d'épicure qui tombent, et puis une déclinaison accidentelle a produit, vous, moi, le monde, le cosmos, etc. Est-ce que c'est possible ? Mais Kant vous dira, c'est possible, c'est incroyable. Et d'où votre remarque sur les chercheurs. J'ai testé la chose. Un chercheur qui travaille sur les mitochondries. Alors, plus tu avances, plus c'est compliqué, plus c'est compliqué, plus tu avances, plus tu découvres, plus tu dis que c'est infini. Bon, tu dis quand même quoi ? C'est le hasard que la mécanique ? Est-ce que c'est possible ? Oui. Mais est-ce que tu crois que c'est le hasard ? C'est Einstein, Dieu ne joue pas au dé. Oui, bien sûr, mais c'est possible. Donc, la croyance, ici, telle que je la décris, elle vient de la raison. C'est là où Kant, quand même. Il vous dit, c'est la raison qui fait croire et c'est la raison qui porte vers l'absolu. Vous voyez, ce n'est pas d'où son idée qu'une religion peut être à teneur philosophique si elle est dans les limites de la simple raison. Ce qui met à l'abri, évidemment, de toutes les dérives qu'on peut connaître. Mais c'était la question de tout à l'heure. Après, dans les faits, il reste que quand on va regarder, oui, il y a du boulot. Voilà. Donc, il me semble que ce que je vous ai proposé, c'est quand même plus le problème qu'il y a une thèse, évidemment, mais c'est plus le problème. Après tout, peut-être qu'il n'y a pas de liberté, peut-être que tout est mécanique, qu'il n'y a pas d'au-delà, que l'aspiration à l'aube-là n'a pas de sens. Si je dis ça, il faut prendre le paquet aussi, évidemment. Les droits de l'homme, ça ne veut pas dire grand-chose. La République, c'est un peu, vous voyez, c'est un problème. Oui, c'est une question insoluble. Ma question s'adresse aux philosophes parfaitement athées, mais peut-être qu'au fond de tout esprit humain, il y a quelque chose qui serait de l'ordre du vital et qui nous serait commun et qu'on n'arrive pas à atteindre et qui nous fait penser, peut-être. Peut-être qu'il y a un point métaphysique en nous, c'est comme l'œil qui voit et qui ne se voit pas. Dans la conscience, ça renvoie peut-être à un point métaphysique en nous qui décidément... Mais est-ce que le mot conscience est nécessaire tellement c'est métaphysique ? La philosophie a travaillé longtemps sans le mot conscience. La pensée peut suffire. Oui, quand des cartes vous parlent de conscience, c'est que la conscience morale. Je pense que vous êtes de plus en plus nombreux à me signaler qu'il est l'heure de la fin de la conférence. Je pense qu'on applaudit bien fort notre conférencier. Sous-titrage ST' 501